salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve sur d16 sur l'éditeur pour ce premier tuto sur l'éditeur donc on va commencer par un tuto de base je ne vais pas vous montrer toutes les icônes ça prendrait un petit peu de temps et ça serait un peu rébarbatif alors en fait on va faire des tutos suivant les différents petits modules alors aujourd'hui on va voir quoi on va voir déjà comment créer une mission simple avec comment poser un avion configurer son armement y poser des weapons voilà c'est tout bête c'est tout simple mais faut-il encore le savoir allez c'est parti les amis alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut d'abord c'est mieux si vous voulez changer ça suivant l'avion vous les posez vous allez dans fichiers dans nouveau et là vous allez avoir les coalitions alors les coalitions sont importantes qu'elles soient dans un sens ou dans l'autre pourquoi parce que sinon vous n'aurez pas accès à certains avions soit en bleu soit en rouge avion il ya bien sûr donc là on a soit personnalisé donc c'est assez simple une nation qui en rouge et que vous jouez en bleu passez ennemis neutres et bleus pour passer de l'une à l'autre par exemple je veux passer les agresseurs us air force en rouge et ben je sélectionne je les passe ici je veux repasser les agresseurs us air force en bleu je vais sur bleu il me le passe en bleu je veux le repasser en neutre je vais sur le bouton du milieu ensuite moderne il va vous le mettre en moderne d'accord bien que les conflits actuels ont fait que certaines nations sont maintenant plutôt considérées comme ennemis que comme amis et inversement et enfin vous avez le world war 2 donc la deuxième guerre mondiale où là on voit apparaître italienne sociale république et le troisième rach moi donc on va rester en moderne on va faire ok voilà après comment poser un avion alors vous avez plusieurs choses vous avez ces deux onglets qui sont ici avion ici hélicoptère suivant ce que vous voulez piloter cela on les verra plus tard donc dans la case avion on clique dessus là on va pouvoir changer le nom de l'avion enfin le nom du groupe de la du groupe dans quel sera l'avion pardon donc bw pour broken wings ici on va pouvoir choisir son pays donc ça serait important de se souvenir quels sont les pays bleus quels sont les pays rouges puisque comme ça vous pourrez définir amis ennemis ici ça sera le rôle en fait plutôt que la tâche ça sera le rôle de l'avion est ce que ça sera un aux axes un appui aérien rapproché de l'attaque anti navire de l'attaque ou seul etc sera une incidence sur la possibilité de choix d'armement au niveau d'un même avion ici c'est grisé on va voir après ici on peut choisir le type d'avion donc tout ce qui est en jaune ce sont des avions vous possédez donc que vous pourrez piloter les avions qui sont en blanc ce ne sont ce sont deux avions qui seront automatiquement il ya que ordinateur on va le poser pourquoi on va le poser parce que si on ne pose pas on n'aura pas cette petite case qui sera joueur ça s'arrêtera à clients alors différence entre clients et joueurs clients c'est plus pour le mode multijoueur ou par exemple lorsque vous posez plusieurs avions que vous avez que vous avez acheté vous en posez plusieurs différents et que vous bas sur une même mission vous avez envie de les piloter tous et bien vous mettez sur client en fait l'avion n'apparaîtra que si un joueur est dedans donc ça on s'en sert en général pour le multijoueur donc on va prendre joueur le nom du pilote bon ça n'a pas grande incidence l'immatriculation sur certains avions lampennage vous allez avoir ce qui est marqué dessus voilà par exemple si je mets bw1 et bien sur l'amponnage du speedfire on le verra les communications c'est la communication de base la fréquence de communication de base de l'avion donc attention parce que si par exemple on choisissait la 130 vous voyez que 130 megahertz am n'est pas pris en compte dans la 10 en tant que en tant que fréquence telle donc il va bien falloir faire attention voilà les indicatifs malheureusement on ne peut pas en choisir de perso ils sont déjà mis ça on verra plus tard ensuite les points de navigation alors déjà ce qu'il faut savoir c'est ce petit menu pourquoi parce que là si je voulais déplacer mon avion et que je suis sur rajout en fait ça va me rajouter un waypoint et je ne pourrai pas déplacer mon avion donc du coup pour déplacer son avion on va sur éditer et là effectivement on va pouvoir déplacer son avion ou déplacer ses weapons voilà on va se remettre sur ajout donc ici on va avoir les numéros de points de nav là pour l'instant on n'a pas le nom de points de navigation ça peut être intéressant parce que sur certains appareils tels que l'a10 dans le HUD on va pouvoir avoir le nom du weapon donc par exemple transit points d'ip points de points d'attaque etc ça ça apparaîtra sur le HUD le type de points alors ici points tournants en fait c'est un point où vous allez tourner sur un autre weapon le point de survol c'est par exemple si vous devez faire une reconnaissance de zone et qu'en fait c'est juste du fin là juste vous passer sur ce weapon là ça n'a pas grande incidence ceux d'après par contre le son donc par exemple départ de pistes alignées donc on va zoomer un petit peu voilà donc là je vais passer n'importe comment donc là si je me mets en point tournant je vais déplacer un petit peu si je me mets en en point tournant en fait je vais démarrer en l'air directement en vol donc je démarrerai ici à 6562 pieds de 70 km point de survol c'est pareil ensuite ce qui va changer c'est départ de c'est à partir de là donc départ de pistes alignées vous voyez que ici mon altitude a changé on la vitesse vous inquiétez pas vous serez à zéro là en fait vous allez avoir tous les systèmes de démarrer et vous serez sur la piste démarrage à froid au parking en fait là vous allez devoir démarrer tous vos systèmes c'est à dire que l'appareil sera complètement éteint il va falloir le démarrer complètement effectuer le roulage et décoller départ du parking moteur tournant donc en fait là vous commencerez toujours du parking mais l'avion complètement opérationnel vous n'aurez plus qu'à rouler sur la sur l'air de transit sur la piste et décoller et enfin atterrissage en fait pour le mode pour le point atterrissage il va falloir vous mettre en l'air un petit peu éloigné de la piste et mettre votre point en fait ça sera par exemple pour vous entrer sur les atterrissages mais ça sert plus pour pour une autre série de weapons je vais vous montrer ça on va créer un petit tour tranquille donc par exemple on connaît le démarrage de notre avion par coeur donc on va se mettre démarrage à froid au parking le prk va nous permettre de choisir sur quel parking on veut démarrer donc pourquoi c'est intéressant et bien on va remonter sur ce petit ce petit onglet qui unité ou ici on va pouvoir se rajouter des équipiers donc vous voyez que les équipiers ça va de moyen à client alors pour des missions multijoueur il faut mettre tous les avions en client c'est pas dur c'est tous les avions sont en client donc pour votre IA vous pouvez choisir son niveau voilà et par exemple si je voulais me rajouter d'autres types d'avions à côté et bien j'aurai juste voilà à changer les emplacements voilà ensuite si vous voulez voler tout seul bon bah c'est assez simple vous diminuez ici et vous retombez à la plat et vous retombez à un sur un en joueur ensuite on va vouloir faire une petite balade donc du coup on va se remettre sur ajouter là on fait on maintient clic droit pour se déplacer sur la carte et là on va vouloir rejoindre l'aéroport de Kobuletti donc on va cliquer gauche voilà Weapon 1 ici un deuxième Weapon et on va mettre au dessus l'aéroport de Kobuletti hop là un troisième Weapon donc vous voyez que là on a on est donc sur le Weapon de Kobuletti là et ça nous marque 3 sur 4 pourquoi 3 sur 4 bah c'est assez simple parce que le premier donc le Weapon entre guillemets 0 ou 1 c'est le démarrage à froid de du parking donc là si on changeait hop vous voyez que c'est le Weapon 2 qui est sélectionné ici le Weapon 1 et le Weapon 0 démarrage à froid on va retourner donc sur notre Weapon 3 et notre Weapon 3 on veut que ça soit un Weapon d'atterrissage donc là vous voyez qu'il est à côté d'accord pas totalement sur la piste mais si on choisit le mode atterrissage il va se fixer directement sur la piste également vous voyez que Kobuletti est passé en bleu parce que comme ça sera un atterrissage et bien le l'aéroport tout comme celui de Batumi sera considéré comme ami lorsque vous voulez éditer un Weapon soit vous passez par là voilà en choisissant ce Weapon 2 comme ça soit vous appuyez sur éditer et là vous pouvez le sélectionner et quand il est sélectionné vous pouvez même le déplacer donc on va prendre le Weapon 2 par exemple et donc là on peut changer son altitude ici on peut changer sa vitesse alors pourquoi sera une incidence et bien c'est assez simple là on démarre à midi du Weapon 2 0 au Weapon 1 on va mettre 3 minutes du Weapon 1 au Weapon 2 on va mettre 6 minutes 52 et du Weapon 2 au Weapon 3 on va mettre 9 minutes 39 voilà donc ça c'est intéressant lorsqu'on va faire de l'attaque coordonnée pour qu'on sache à quelle vitesse on doit voler suivant à combien de temps on doit être arrivé sur place c'est à dire que si par exemple on doit on doit être on doit attaquer à 6 heures du matin par exemple il va falloir régler ici la vitesse pour par exemple dans un mode de transit pour que l'avion arrive pile à 6 heures du matin sur ce Weapon 2 là et donc ça l'indiquera au joueur mais ça c'est l'éditeur qui choisit en faisant sa mission exactement ce qu'il veut faire j'espère que c'est assez clair à ce niveau là voilà donc ça c'est pas mal d'avoir ça puisque dans l'indice vous aurez l'indication suivant votre vitesse ensuite on a l'onglet armement en port alors l'onglet en port en fait il va varier les possibilités vont varier suivant le type de tâches justement que vous aurez choisi donc là vous voyez que l'appui a rien rapproché en fait l'appui a rien rapproché ça peut être plein de choses ça peut être la destruction de chars de la avec différentes bombes ça peut être la destruction de pistes ça peut être la réduction d'infanterie ça peut être voilà tout 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 plein de choses donc du coup vous avez énormément de choix d'emport mais si par exemple on prend l'attaque de navire et bien l'attaque de navire en soit l'a10 n'est pas fait pour ça mais si vous voulez attaquer des navires avec un a10 et bien voilà ce qu'il vous conseille vous voyez que le champ est vraiment réduit donc ce n'est pas un avion prévu pour ça mais si on prend par exemple voilà attaques de piste c'est pareil certains armements sont capables de vous détruire une piste et pas d'autres voilà donc là on a juste à sélectionner une ligne et à fermer ici on va retrouver le carburant interne alors des fois c'est intéressant de le réduire parce que vous prenez la gazelle par exemple lorsque vous mettez les missiles hot les missiles anti chez les missiles philo guidé vous dépassez et vous nous en mettez 4 vous dépassez le poids total le possibilité de la part de poids de l'appareil donc il va falloir réduire un petit peu le poids enfin le pourcentage de carburant afin que ici on soit bien à 100% et puis à 101 ou 102% voilà toute façon ça sera mis en rouge et ça sera à vous à réduire le carburant un petit peu donc ça faut le prendre en vente ici c'est tout ce qui est paillettes et l'heure et enfin les canons donc avec le type de munitions qui concerne les canons sur la 10 mettez de l'explosive incendiaire comme ça ça claque bien voilà et ici on va choisir donc la livrée de notre avion alors la livrée de l'avion dépend aussi du pays si je mets par exemple la france je veux être français je veux que la 10 soit français voilà et bien nous n'avons que ça que ce type de camouflage donc attention à bien choisir le pays en conclant corrélation avec le l'avion avec lequel vous voulez par exemple je reprends la gazelle où je reprends le mirage et bien en fait voilà si je prends le mirage on va changer d'avion voilà vous n'avez que ce type de camouflage puisque ce n'est pas un avion américain alors que si on repasse en france alors conseille pas de voler avec ça pour faire de la chasse parce que là vous allez de vue à 10 km mais voilà donc là on a les livrets standard française 2 du mirage voilà on va se laisser le mirage par exemple tous ces onglets qui sont là je vous expliquerai un petit peu plus tard parce que en fait ça sert pas pour l'instant ça vous servira pas à grand chose à ce niveau là voilà vu que ce tuto est destiné surtout votre débutant donc voilà pour ce premier tuto alors pour les hélicoptères voilà pour les hélicoptères c'est pareil on va supprimer éditer c'est le même principe 1 d'accord c'est exactement la même chose on va le mettre en client on va la mettre ici démarrage à froid parking voilà et je vais vous montrer directement alors on va mettre une gazelle gazelle m voilà ici j'ai mis quatre missiles hot et comme je vous l'indiquais tout à l'heure on est à 106 % du poids autorisé de l'appareil et donc on va devoir réduire voilà je crois que c'est 72% 72 voilà pour être à 0 enfin à 100% de possibilités de poids et donc ici les livrets alors ça c'est un mode 1 vous ne l'aurez pas d'office 1 le air storm voilà et après le principe c'est exactement la même chose que pour un avion c'est la même chose on pose ses weapons pareil et voilà et bien écoutez j'espère que ce premier petit tuto vous aura intéressé j'espère qu'il n'a pas été trop long et trop rébarbatif je vous dis à bientôt n'hésitez pas un petit commentaire un petit partage un petit j'aime ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt les amis bye à tous